bismillahirrahmanirrahim bienvenue mes chers confrères une autre fois dans un autre cours d'infectiologie plutôt dans la suite du cours des méningites on avait vu dans la fois passé dans la première partie des syndromes méninger et les syndromes en céphalitique cette fois là on va aborder de l'examen par clinique qui est la ponction lombaire l'examen l'examen clé avant de diagnostiquer ces méningites là je vous invite à abonner pour recevoir les prochains vidéos pendant toute l'année concernant tous les modules je vous demande le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteint le maximum d'étudiants donc on commence à ponction lombaire bien sûr c'est l'examen clé réalisé en quoi en urgence on répète les méningites sont des urgences médicales donc permis de confirmer la méningite apporte les arguments en faveur de l'éthiologie donc la nature du lcs avec les ces examens biologiques et céthrologiques vont nous permettre de donner un diagnostic via la faveur éthiologique de l'origine de l'infection est ce que c'est des bactériens est ce que c'est viral est ce que c'est aigu est ce que c'est chronique tout ça va nous aider dans la détermination de l'éthiologie mais toujours dans les indications il existe des contre indications de la ponction lombaire dite contre indications absolue ou bien contre indications d'emblée lorsqu'il ya l'anomalie de l'hémostase bien sûr on veut pas risquer l'hémorragie et bien le décès du patient l'instabilité hémodynamique en cas d'hémophilie de troubles hémodynamique ou bien état de choc les signes d'engagement cérébral là c'est une contre-indication absolue on a abordé ça dans le module de neurologie où on avait parlé déjà du risque d'engagement cérébral dans la ponction lombaire ou bien en cas d'hypertension intracrânienne quels sont les signes et de cet engagement c'est le midriase unilatéral le hockey le trouble ventilatoire les mouvements enroulement tout ça vont signer la compression du tronc cérébral c'est l'engagement cérébral et bien sûr l'infection au site de la ponction lombaire on veut pas introduire le germe à l'intérieur des méninges ça va donner bien sûr des méningites provoqué donc ça ce sont des contre-indications absolues que vous devez retenir concernant la ponction lombaire mais en dehors de ces cas là la ponction lombaire c'est l'examen clé elle est réalisée en urgence confirmer les méningites et bien savoir l'idéologie de cette affection là donc ça c'était la ponction lombaire l'examen clé pour diagnostiquer les méningites maintenant les indications de l'imagerie devant une ponction lombaire donc on a fait la ponction lombaire parfois on devra faire de l'imagerie ici il existe de troubles de vigilance avec un score de glasgow qui est inférieur à 11 ici une neurologique de localisation tout ça va et en faveur d'une encephalite crise convulsive récente ou courte ou bien en cours crise généralisée ou bien focalisée après l'âge de 5 ans tout ça est en faveur des méningites et plutôt des méningo encephalite là là il faut faire de l'imagerie cérébrale pour voir qu'est ce qui se passe à l'intérieur de ces méningites donc c'est de la ponction lombaire parfois c'est l'indication de l'imagerie aussi avant de bien diagnostiquer les méningites la technique de la ponction lombaire c'est facile la ponction se faire entre l4 et l5 certains auteurs dit l3 et l4 le patient avec le avec une antiflexion de la tête pour mieux écarter les vertèbres donc le patient il est assis on repère notre point de ponction entre les deux tubérosité iliaque donc on trace la ligne virtuelle celle là qui associe ou bien qui joignent les deux fosses il ya combien les deux tubérosité il ya en milieu là ça c'est le lieu de ponction certains dit c'est mieux de fonctionner même à la dernière vertèbre c'est l5 et s1 pour mieux éviter les fibres et éviter les accidents de la ponction lombaire parfois on peut utiliser plutôt on peut faire la ponction lombaire on dit qu'il utilise latéral donc la technique c'est facile vous allez revoir ça dans votre terrain de stage maintenant on arrive le titre très important qui l'étude du ss donc comment nous allons interpréter ou bien qu'on vous devez interpréter quels sont les étapes d'être interprétation d'une fonction ou bien du liquide cérébrospinal premièrement d'abord on commence avec l'aspect macroscopique donc on avait dit dans la première partie que le sr a un aspect en eau de roche donc si il est haut de roche ainsi physiologique parfois le ss est d'aspect purulent c'est du pu parfois il est trouble en eau de riz parfois c'est grand ces zones aux chromiques veut dire jaune citra il va témoigner de l'hémorragie donc tout ça sont décrites des critères annotés à l'œil nu c'est premièrement d'abord c'est l'aspect macroscopique du ss ça c'est en premier plan deuxièmement la pression qui peut être calculée c'est on veut on peut dire que c'est normal entendu hyper tendu ou bien ipotendu c'est le cathéter qui va calculer la pression intra rachidienne ou à la pression rachidienne donc l'étude c'est logique on va faire quoi on va faire la numération de l'eucocyte donc et l'eucocyte leur temps normal c'était entre 0 et 4 éléments en millilètre donc là si là le nom bien la numération est supérieure à 10 donc on dit une ponction lombaire est positive donc on a une hyper le corps h donc le le corps h qui témoigne d'une réaction inflammatoire ou bien d'une infection des ménages donc supérieur à 10 ça on dit directement que la ponction lombaire est positif donc vous devez retenir ça tout ce qui est coloré en gras sont des questions fréquentes d'examen l'utude des ss est parmi les compétences que vous devez garder pendant le cours de méningite après ça on voit coloré par la coloration du mgg c'est megan walt j'aime ça on va voir la numérotation du bien le pourcentage de pnn de polynucléaire neutrophile et des lymphocytes pourquoi la distribution ou bien le pourcentage de ces derniers la voix nous orienter vers un diagnostic éthiologique on explique si plus de 50% de la population le considère et d'origine polynucléaire sont sont des polynucléaires à prédominance donc c'est hyper le coccytose à prédominance ou les nucléaires bien neutrophilie qu'est ce que ça veut dire probablement là c'est l'origine qui est bactérienne la c'est au nom du méningocoque ou du pneumocoque donc là c'est la méningite d'origine bactérienne si l'inverse c'est la prédominance de cette hyper le coccytose donc plus de 50% de cette population là est d'origine lymphocytes r ce sont les lymphocytes donc là généralement c'est une infection virale mais il peut être du tuberculose le bécat les bacilles de coque et parfois les listeria qui sont très dangereuses donc sont très aiguës l'évolution très défavorable parfois on a un panaché panaché veut dire que il ya équivalité l'équivalence ou bien un temps équivalent entre les polynucléaires neutrophiles et lymphocytes donc 50% polynucléaires neutrophiles l'autre moitié c'est des lymphocytes ça c'est dit panaché ça peut être du listeria et listeria monocytogène ou bien le début de l'infection ou bien c'est une méningite qui est décapité décapité veut dire décoloré donc il n'existe pas du puis pourquoi parce qu'on est en train de traiter par les antibiotiques un patient qui est traité par les antibiotiques n'en va pas avoir du plus pourquoi c'est les antibiotiques qui sont en train de lutter contre ces bactéries là on s'est dit elle est dit décapité mais ça va pas foncer le diagnostic en fait attention aux critères là il faut pas mélanger un liquide qui est ode rouge physiologique avec un liquide qui est décapité veut dire c'est l'existence d'une bactérie mais sans aspect dans le sc a pourquoi c'est la l'antibiothérapie qui est en train de lutter contre cette pathologie là donc ça c'était l'étude c'est au logique après ça après qu'on avait vu déjà l'aspect la pression du que l'essai à la citologie la preuve d'existence d'infection ou bien de méningite après dominance ce qu'elle est lymphocytaires ou bien neutrophilie donc c'est cette conduite à tenir vous devez les à retenir ça c'est votre conduite à tenir ça c'est votre étude d'essayer ce sont les étapes que vous devez suivre rigoureusement dans votre diagnostic de méningite ou bien votre étude du liquide cérébral spinappes après l'étude c'est logique on a de l'étude dite biologique et de la biologie on va étudier mais on va mesurer la glycorachie et la protéine orachie ça on a déjà parlé dans la première partie on clique la glycorachie une hypoglycorachie donc assez probablement bactérien donc lorsqu'elle est inférieure à 50 60% la totalité de la glycémie veineuse ou bien concomitante donc la glycorachie normale on a dit qu'elle est entre 50 à 70% de la glycémie totale donc inférieure à 50% ça c'est l'hypoglycorachie elle va témoigner d'origine bactérie c'est plus grave que les infections virales la normale glycorachie donc si la glycorachie est entre 50 à 60% donc ça va être une hyper glycorachie donc plutôt normal glycorachie donc c'est le glucose donc normal on avait dit qu'il est supérieur à 50% c'est c'est en faveur d'une infection bactérienne le deuxième critère qu'on doit mesurer ou bien on doit noter dans l'étude biochimique c'est la protéine orachie ça on a déjà parlé dans la première partie l'hyper protéine orachie si elle est supérieure à 0,5% on avait dit qu'elle est inférieure à 0,4% donc normal protéine orachie c'est entre 0,15 et 0,5 g par litre l'augmentation de ce chiffre là au delà de 0,5 g ça va témoigner d'une hyper protéine orachie c'est fort probablement des protéines les protéines fort probablement ce sont les anticorps sécrétés intratécale aux classes et c'est en faveur aussi d'une méningite donc si vous avez compris mais si vous avez compris la première partie la conduite là c'est facile à sauvegarder donc dernièrement plutôt ensuite de ça c'est l'étude bactériologique donc la coloration de grammes ça nous permet de déterminer le type ce que c'est grand positif ou bien un gramme négatif donc s'il y a des grammes positifs c'est fréquemment le pneumocoque c'est les deux grammes négatifs donc c'est le plus fréquemment le meningitidis le nesera le meningocoque donc tout ça va nous aider ou bien va nous guider vers le diagnostic éthiologique bien sûr l'examen direct à culture l'antibiogramme pour rechercher la sensibilité de ces germes là aux antibiotiques afin de décider quelle est l'antibiotique de choix pour le traitement donc tout ça c'est systématique tout ça c'est l'ordre l'enchaînement des examens afin de trouver la moyenne thérapeutique adéquate on peut rechercher d'antigènes solubles le pneumocoque les meningocoques l'hémophilis influenza tout ça sont des agents très fréquemment retrouvés dans les meningites la PCR en cas de virus ou bien un ADN bactérien c'est la polymérose chain reaction ça nous aide à bien détecter le germe en cause est très sensible et c'est très spécifique le PCR est un diagnostic de certitude premier choix on a parlé de ça dans la bactériologie je vous invite à consulter tous ces cours là ils sont dans la playlist de la bactériologie études mycosiques on a rarement des meningites à origines mycotiques ils sont souvent liés à un état d'immunodépression donc c'est l'examen direct ou bien la culture c'est la coloration en oque de chine de chine pour le cryptococose c'est l'exemple très fréquent chez l'immunodéprimé chez le CD1 donc chez un terrain d'immunodépression il faut craindre les meningites à pneum à cryptococose là c'est là un retournement sur le pronostic vital le pronostic est engagé là pendant ces états d'immunodépression donc ça c'est très important il faut le prendre en considération autre examen qu'on peut faire c'est le dosage d'interférent les lactates la recherche des cellules malignes parfois c'est inflammation autour des proliférations malignes donc ça c'était brièvement l'étude du SIR sur le plan macroscopique microscopique cytologique biochimique et les examens en recherchant les germes en cause donc ça vous devez le retenir c'est une conduite à faire devant toutes fonctions mon père tout SIR va subir ces étapes là d'analyse afin de bien déterminer le germe qui est en cause j'espère que c'est clair non les incidents de la ponction lombaire donc accident plus tôt donc la piqûre d'une racine nerveuse entraîne une décharge électrique simple bref sans conséquence heureusement donc il faut éviter les piqûres de ces racines nerveuses heureusement c'est le LCL qui va jouer le rôle protecteur contre cette queue de cheval on peut pas léser la queue de cheval ça va donner des retentissements graves fonctionnels et paralysés immense pour le patient on a de la ponction lombaire dite blanche donc le SIR ne s'y coule pas donc c'est le cas de déshydratation ou bien les compressions de la moelle épinière sous-jacente tout ça va donner des ponction lombaire dite blanche aucun SIR est retenu là où bien fonctionner le SIR hémorragique c'est en cas de ponction traumatique c'est c'est l'examinateur ou bien le thérapeute qui a fait le geste de ponction qui a lésé pendant sa ponction une artère et qui va donner liquide LCL hémorragique donc c'est l'épreuve de trois tubes qui va confirmer est ce que l'origine de l'hémorragie est d'origine traumatique ou bien c'est de l'hémorragie intracérébrale ou bien l'hémorragie meningique qui a provoqué ça ça on a abordé dans le module de neurologie dans les hémorragies cérébrales les hémorragies sous-arachnoïdien je vous invite à le consulter parfois il existe l'impossibilité de réaliser la ponction lombaire devant la scoliose malheureusement qui est une déformation du urachis dans les trois plans donc c'est une déformation majeure du urachis ça va rendre la ponction lombaire impossible parfois c'est de la calcification du ligament inter-épineux les calcifications qui vont être solides ça va empêcher l'iguille d'entrer à travers ou bien à travers ce ligament là on peut pas fonctionner ou bien absorber du liquide cérébro-spinal parfois c'est le syndrome post lombaire donc je vous invite à rechercher ce syndrome post lombaire il se manifeste après les ponctions dites traumatiques ou bien les lésions nerveuses donc ça c'est une conduite à tenir que vous devez les retenir passons maintenant aux signes de gravité devant une meningite c'est le premièrement le prurpura extensif en cas de meningococque si on est en train de traiter de meningococque et on voit ces purpura là là c'est grave le pronostic vital et fonctionnel du patient ou bien du nouveau né malheureusement est engendré on peut avoir même des amputations des membres malheureusement dans des cas où le traitement n'est pas précoce les troubles graves de conscience un score de glasgow inférieur à 8 c'est l'encéphalite c'est l'atteinte du parenchyme cérébral donc le patient peut entrer en état de coma les signes de localisation neurologique les signes de souffrance du tronc cérébral c'est la décortication et la décérébration c'est le risque d'engagement cérébral donc l'état de mal convulsif et l'instabilité hémodynamique tout ça sont des critères de gravité ça peut être d'une hémorragie éménagée ça peut être une encéphalite en cas de score de glasgow qui est très bon délocalisation neurologique et l'engagement du tronc cérébral qui veut provoquer même le décès du patient malheureusement donc ces cas graves là ils vont être hospitalisés dans une unité de soins intensifs donc les méningites sont pas à traiter en ambulatoire ces cas graves là devront être traités en unité de soins intensifs pour les réanimations j'espère que vous êtes en train de retenir tous ces notions là ça peut être des questions fréquentes d'examen donc la ponction lombard c'est une conduite à tenir ou médecin généraliste doit la maîtriser pratiquement et même en théorie où ça vous devez le maîtriser dernièrement les diagnostics différentiels entre les syndromes méningiques parfois on a des hémorragies méningiques c'est le sr hémorragie qui va être l'épreuve des trois types c'est une fonction traumatique les trois premiers types vont être hémorragique de façon dégradante après ça les autres types vont être claire ça c'est en faveur d'une hémorragie dite au mati mais c'est tous les tubes les cinq types qu'on a collecté sont d'aspirose et aux et bien rouge ça c'est en faveur d'une hémorragie méningé et parfois c'est le mécanisme de le méningisme le sr là va être normal donc ce sont des diagnostics différentiel facilement retenu et facilement mise en évidence on sent maintenant au dernier titre dans cette partie de la fonction lampard les orientaux les orientations et théologique ça c'était ce sont des points forts à retenir sont bien sont mètres sont confirmés par premièrement l'interrogatoire qui doit être minutieux donc ça vous devez les noter donc le mode d'installation du syndrome méninger est ce que c'est brutal est ce que c'est progressive les signes d'accompagnement les antécédents pathologiques et traumatismes crâniens les cas similaires un comptage tuberculaire ça c'est très important donc toujours dans la clinique le rôle de l'interrogatoire est très minutieux l'enquête policière peut poser le diagnostic donc de plusieurs pathologies le contact animal et la prise d'antibiotiques pourquoi vous ne pas passer à côté d'une méningite décapité faites attention les méningites décapité décapité plutôt pose un problème de diagnostic donc si on arrête cette antibiotérapie on dit que le sr est normal ça c'est la reprise de méningite et ça va donner même des séquelles parfois c'est de la mort faites attention aux méningites dites décapité ce sont des pièges de diagnostic deuxièmement l'examen clinique rempli c'est de l'état de conscience vous détectez les encéphalites qui sont des urgences l'état hémodynamique on peut avoir d'une hémorragie méningite qui est en train de se former les convulsions les signes cutanées surtout le purpura devant le méningocoque on va aborder ça dans les méningites purulentes les portes d'entrée ce sont en faveur de ces germes spécifiques les signes neurologiques et on n'oublie pas les potes omégalées spleen omégalées les adénopathies ça c'est en faveur d'une prolifération maligne et bien sûr les signes respiratoires en cas de pneumo donc il faut être prudent il faut être intelligent pendant l'examen du patient il ne faut pas banaliser les symptômes il faut être organisé actuel dans votre diagnostic il doit être basé sur un interrogatoire minutieux un examen clinique complet vous devez pas jouer à sauter les étapes ou bien à banaliser des signes cliniques tout est à noter tout est à prendre en considération et dernièrement bien sûr les examens paracliniques vous voyez que l'interrogatoire c'est en première place suivi par un examen clinique et c'est troisièmement qu'on a abordé des examens paraclinique donc le rôle important de la clinique là se représente de façon très importante dans le diagnostic des méningites donc les examens paracliniques dans la ponction lombaire premièrement c'est l'étude du scl on peut faire les hémocultures la nomination des formules sanguines la crp la protéine c'est réactif qui témoigne du inflammation la procalcitonine et autres examens dite micro biologique radiologique sérologique et même parfois des examens électriques donc vous voyez que pour faire un diagnostic idéaux éthiologique il faut suivre tous ces étapes là faire toute cette conduite là afin bien diagnostiquer ou bien posé un éthiologie de la meningite pourquoi parce que le traitement se diffère comme on va voir les meningites purulentes et les meningites à liquide clair dite meningite l'air donc ça on va aborder dans la prochaine partie inshallah on va aborder les meningites clair et les meningites purulentes j'espère que cette partie là concernant la ponction lombaire était bénéfique j'espère que vous avez bien saisi la conduite à tenir ou bien l'interprétation du ser les étapes de l'interprétation et les étapes du diagnostic c'est très important pour l'orientation éthiologique des meningites et bien sûr lorsqu'on dit orientation éthiologique on dit à conduite thérapeutique chaque meningite chaque agent pathogène à son traitement spécifique à lui donc je vous remercie pour votre attention je vous rencontrerai prochainement dans les parties prochaines merci pour votre attention et bon courage